Bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur une reproduction du jeu Bubble Shooter sur Minecraft. Donc c'est encore une carte réalisée entièrement en bloc de commande. Vous pouvez les voir ici d'ailleurs. Donc il n'y a aucun mode. Donc encore un mini-jeu qui semble également assez bien foutu. Alors cette carte, comme je l'ai dit, reprend le jeu Bubble Shooter. Alors c'est un jeu que vous connaissez peut-être. Il consiste à former des groupes d'au moins 3 bulles de la même couleur. De sorte à les faire disparaître et à gagner des points. Vous allez voir tout cela dans quelques instants. Donc oui, vous aurez le lien Planet Minecraft dans la description comme d'habitude. Il s'agit d'une carte de Sliced Slime, je crois, ouais. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc je l'oriente, la petite barre qui se trouve ici, je l'oriente avec le pointeur en fait. C'est ce qui va déterminer la direction dans laquelle le bloc va être tiré. Donc voilà, ici les bulles sont remplacées par des blocs. Donc il y a également 6 couleurs. Donc voilà, si je lance ici, je n'ai jamais essayé la carte. Voilà, clique gauche. C'est un peu lent, en même temps on ne peut pas non plus... D'ailleurs c'est des petits blocs. Je me demande si ce n'est pas des têtes. C'est sûrement le cas. Je irai voir à la fin un peu ce que cette carte a dans le ventre. Je me demande si ce n'est pas des têtes. Et si c'est le cas, je ne sais pas comment il a réussi à les faire en décalé. Ah, je vais rester là à la fin. Donc si je tire ici, c'est pareil, là il va y avoir un groupe de 5 blocs d'émeraudes. Donc voilà, ils vont tous disparaître. Donc ça encore une fois, c'est un jeu qui m'a beaucoup occupé au cours de ma jeunesse. Donc on continue un peu dans la série de ces jeux-là que j'avais commencé au début de l'été. De tous les jeux de mon enfance, en gros. Bon là, il n'y en avait que deux. Donc rien n'a disparu, voilà. Donc il y a un système de points. Apparemment, c'est le même que dans le vrai jeu. Donc ouais, en parlant du vrai jeu, on doit encore pouvoir le trouver sur internet. Alors, pas forcément la version d'origine. Après, il y a des versions plus récentes. Mais celle à laquelle j'ai joué, je pense qu'on peut encore la trouver. Enfin, je l'avais déjà trouvé une fois, je n'ai plus le lien. Mais bon, en cherchant bien, je pense qu'on peut. Donc ouais, on gagne bien 10 points par bulle. Par disparition de bulle. Voilà, là, j'ai fait disparaître une grosse série de rouges. Donc je vais gagner pas mal de points. Alors c'est pareil, si on se retrouve avec des bulles isolées. Enfin, si elles ne sont plus rattachées au reste de la zone de jeu. Celles-ci disparaissent également. Et c'est là qu'on gagne beaucoup de points. Alors, je vais essayer de l'illustrer. C'est pas forcément clair ce que je dis. Alors, si je tire ici. Alors, ouais. Il y a aussi des blocs gris, là. En bas à gauche. Enfin, des blocs de verre gris clair. Alors, c'est également un principe du jeu. En gros, à chaque coup qui ne rapporte rien. Donc voilà, si je tire un coup, mais cela ne fait disparaître qu'un bloc. Donc, eh bien ici, on a un compteur qui diminue, en fait. Et dès que ce compteur arrive à zéro. Donc là, pour l'instant, il est à deux. Parce qu'il y a deux blocs de verre, là. Mais dès que ce compteur arrive à zéro, en fait, la zone de jeu est censée descendre. Enfin, vous allez voir tout cela. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le vrai. Sauf qu'ici, c'est représenté par des bulles grises, en fait. Voilà, j'ai déjà gagné pas mal de points. Bon là, j'en ai mis deux. Je n'ai rien fait disparaître. Donc voilà, du coup, il n'y a plus qu'un bloc, là. Alors, du violet. Et c'est pareil, en bois, on voit le bloc qu'il y aura après. Donc cela peut aider pour la stratégie. Donc là, après, c'était encore un violet. Donc encore un violet, on va le mettre là. Tiens, pourquoi cela n'a pas disparu, d'ailleurs ? Ouais, c'est bon, là. Là, c'est un jaune. Il va falloir le tirer par là. Donc une carte très bien faite. Vraiment, bravo au créateur. Une fois de plus. Enfin, c'est encore une carte. Encore une superbe carte. J'en ai déjà fait pas mal. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis assez subjugué par les mécanismes. Voilà. Donc là, j'ai mal placé mon bloc dehors. Ce qui fait que je n'ai rien fait disparaître. Donc du coup, tout a descendu d'une rangée. Vous avez certainement vu qu'une nouvelle rangée s'est formée en haut. Par contre, le compteur, apparemment, je suis de nouveau à 0, là. Ouais, parce que... Là, je vais sûrement, voilà, avoir une nouvelle descente. Voilà, il s'est remis à 5. Je crois que c'est un nombre aléatoire entre 0 et 5, en fait. Donc en gros, là, j'ai le droit à 5 coups, à 5 échecs. Enfin, ce n'est pas vraiment des échecs, parce que des fois, de toute façon, on ne peut pas. Mais à 5 coups, entre guillemets, inutiles. Même s'ils ne le sont pas. Voilà. Avant d'avoir une nouvelle... La création d'une nouvelle rangée. Là, cela ne va pas passer, non. Donc voilà, plus que 4. Donc là, je vais le mettre là. Un bloc de diamant. Bon, j'ai déjà 1620 points. Alors, oui, je n'ai pas encore illustré l'histoire de... Des disparitions automatiques. Je pense que cela a été implémenté aussi, dans cette version. En gros, par exemple, si je tire un bloc violet, ici, là. Bien, je vais avoir ces deux blocs-là qui vont se retrouver isolés. Complètement isolés du reste. Et bien, ceux-ci sont censés disparaître automatiquement. Il me semble que l'on gagne 100 points par bulle dans le jeu. Par bulle qui disparaît de cette manière. C'est-à-dire, en gros, en l'isolant du reste. Donc, je vais essayer de le faire. J'espère que je vais avoir un violet, après, là. Là, j'ai encore échoué. Est-ce que je pourrais caser le bloc de diamant, là ? Pour avoir un groupe. Ouais, c'est bon. Bon, évidemment, c'est assez lent. Mais on ne peut pas non plus faire des... On ne peut pas non plus reproduire exactement le vrai jeu. C'est déjà excellent. Je trouve, à la fin, je verrai regarder un peu le système, comme je l'ai dit. Voilà, alors là, je vais essayer de tirer dans le bleu, là. Et ces deux blocs-là, on va voir s'ils disparaissent automatiquement. Et surtout, je vais surveiller mon compteur de points. Voilà. Ils ont disparu. J'étais à 1860. Et là, je suis à 2060. Donc, j'ai bien gagné 100 points par bloc qui a disparu, là. Donc, il y en avait deux. Donc, 200 points en tout. Donc, ouais. Cela a bien été implémenté dans le jeu. Je m'en doutais, parce que j'avais quand même déjà beaucoup de points. Est-ce que je vais pouvoir réussir à le caser ? Non. Tiens, il s'est mis, là. Ok. Il aurait dû se mettre à côté. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais encore faire un coup pour rien. Enfin, ce n'est pas pour rien, parce qu'on prépare pour après. Donc, voilà. Là, je suis en sursis. Maintenant, au moindre coup, entre guillemets, raté, je vais avoir une nouvelle rangée. Donc, on va essayer d'aller loin dans cette partie. Je suis déjà à 2220. Les parties peuvent être assez longues. Donc, bon. Je pense que je n'en ferai qu'une. Bon. Là, je vais tirer. Je ne sais pas si je vais pouvoir le caser au bon endroit, là. De toute façon, je vais avoir une nouvelle rangée. Voilà. Bon, il n'y a pas de son, mais ce n'est pas très grave. Ouais, encore raté. Enfin, j'arrifie, mais le son, il est activé. Donc, non, il n'y a pas de son, mais c'est déjà très bien. Voilà. Alors, je n'ai pas de diamant à disposition. Tant pis, je vais tirer par là et je vais encore avoir une rangée. Ouais. Alors, on peut aussi faire rebondir contre le bord. Il me semble que cela fonctionne. Alors, comme je viens de le voir à peu près avec, enfin, avec le bloc de diamant, même si ce n'était pas flagrant. Bon, j'ai essayé de le montrer. Voilà. Si je vais le faire rebondir. Ouais, il a bien rebondi, hein, pour revenir là, ouais. Donc, cela fonctionne. Par contre, là, j'arrive dans une situation critique. Et je ne l'ai pas dit, hein. Mais dès que, enfin, dès que les bulles atteignent le bas de l'écran, la partie est perdue et on obtient le score. Le score que l'on a à ce moment-là, tout simplement. Bon, voilà. Là, j'ai le droit à 5 tentatives. Donc, je suis assez large. Enfin, j'ai le droit à 5 erreurs, en gros. La priorité serait de faire disparaître toute cette zone-là, en fait. Ouais. J'ai plutôt tiré, là. Il aurait fallu que je tire dans le rouge, ici, mais là, je ne peux pas. Ah, je vais perdre un... Eh, merde. Ah, c'est con, là, ce que je viens de faire. Il n'y a déjà plus que 3 bulles de sursis, là. Alors, un lapis, je vais pouvoir le mettre là. Donc, voilà, comme je l'ai dit, hein, la direction, hein, est établie selon la position du pointeur. Donc, c'est vraiment bien foutu, hein. Voilà, c'est bon, je vais le mettre là. Alors, il faut attendre, voilà, que la barre apparaisse. Euh, le diamant, est-ce que je vais réussir à le... Enfin, j'aurais peut-être plutôt intérêt à essayer, là, en fait. Non. Ah, si, c'est bon. Voilà. Non, mon objectif, en fait, c'est de dégager, ici, pour pouvoir, après, tirer, là, et... Ah, non, non, ce qu'il faudrait faire, non, plutôt, c'est avoir du verre. Voilà. Si je tire là-dedans, en fait, tout ce qui est en dessous dégagera. Euh, et en plus, je gagnerai pas mal de points, donc, euh... Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Oh, merde. Voilà, il s'est mal placé. Alors, là, j'ai du verre. J'aimerais bien tirer là, mais je peux pas, parce que... Je vais être bloqué, ici. Ah, c'est dommage, je vais encore perdre un coup. Je vais encore perdre un coup, là. Est-ce qu'il fait que je suis un peu un sursis ? Ouais. Diamant, on va essayer, là. Bon, cela va encore redescendre. Ouais, voilà. Donc, cela devient critique. Donc, ouais, on est bloqué, ici. Non, on peut pas avancer. On est vraiment, ouais, bloqué à une position. Ah, tiens, j'ai pris des dégâts, ok. Voilà, on est bloqué à une position, hein, et on a le... Euh... On a l'écran, quoi, devant. Euh... Voilà, on va tirer là, pour pas perdre le coup. On devrait gagner pas mal de points, avec... Enfin, 100 points en plus, avec ce bloc-là. Bon, c'est un peu plus long à être détecté, apparemment. Ouais, voilà. Donc, j'ai bien gagné 100 points. Euh... Ah, encore un violet. Bah, là, cette fois-ci, euh... On va essayer de le mettre là, pour en avoir deux à côté. Ah, alors... Ah, et malheureusement, j'ai plus ma zone verte, là, que j'avais tout à l'heure. Parce que, oui, à chaque création de rangée, il y a toujours un remaniement qui fait... Euh... Mais bon, si je tire là, je devrais quand même y gagner, quoi qu'il arrive. Voilà, on va mettre un bloc de diamants, maintenant. Faut que je le mette bien entre les deux, là. Je peux pas encore tirer, voilà, c'est bon. Alors, si je vise là, est-ce que... Oh, merde, il s'est mis, là. Euh... Ouais. Je pense qu'il faut que j'attende un autre bloc de diamants, tout simplement. Bon, déjà, 3000 points. Euh... Enfin, dans le vrai jeu, hein, j'atteignais souvent quelques dizaines, voire centaines de milliers, hein, de points. Et bon, à la fin, on en gagne très rapidement, hein. Je doute qu'on puisse le tester aujourd'hui. Mais... Bon, il arrive un moment où on peut gagner beaucoup de points. On va essayer de viser, là. Je sais pas si cela va passer. Non. Ici, on devrait en avoir trois, même pas. Bon, la situation est vraiment critique, hein. Voilà, là, je vais avoir ce groupe de trois, là, qui va disparaître. Donc, cela met toujours un peu de temps. Voilà. Euh... Bon, là, je vais pouvoir mettre un bloc d'or, ici, hein. Ah ! Ah, presque ! Ouais, voilà. Bon, alors, là, maintenant, par contre, si j'ai une nouvelle descente, je perd, hein, parce que les blocs sont arrivés en bas. Donc, euh... Donc, je suis vraiment sursis. Ah, est-ce que je peux placer un bloc de violet ? Ouais, c'est bon. Encore une fois, je vais avoir, euh, 400 points, là. Voilà. Je vais tirer, ici. Là, il faut vraiment que je me... Que j'enlève, euh... Tout ce qui pend, là. Mais, euh... Forcément, c'est une bonne idée de remettre un bloc, là, mais bon. Vert. Ah, on va tirer, là. Bon, ce qu'il me faudrait, c'est un rouge, déjà, pour dégager. Mais on peut pas commander, hein, malheureusement. Parce que là, bleu, je vais encore perdre un coup, en fait. Ouais, bah, je pense que je vais perdre. Si je mets un diamant, là. Ouais, ça ne va pas faire grand-chose, en fait. Il me faudrait de l'or, en fait, et puis, euh... De l'émeraude, après. Sauf que là, je vais de l'émeraude. Et encore de l'émeraude, après, bon. Euh... On va essayer, pour pas perdre le coup. Voilà. De faire rebondir, là. Bon, on tremble, un peu. De faire rebondir, là, pour, euh... Ah, il s'est pas mis, là, où il fallait. Bon, bah, celui-là, si je le rate, euh... La partie s'arrête, là. Et je le rate. Voilà, game over, hein, tout simplement. Parce qu'on a dépassé le bas de l'écran. Bon, je pense que je ne vais pas en refaire une, hein, voilà. C'était pour vous présenter la carte. Après, je libre à vous d'essayer, hein, et d'essayer de battre mon score. Qui est de 3990. On n'a même pas atteint 4000, on en était pas loin. Voilà, donc je vous invite vraiment, hein, à essayer cette carte. Donc maintenant, comme je l'ai dit, je vais aller voir un peu les... Les blocs de commande. Alors, il a même fait des panneaux, ce qui est une très bonne idée, hein, en programmation. Alors, ici, voilà, c'est la... Oui. Alors, bon, on n'a pas atteint ce niveau-là dans le jeu. Mais, en gros, si on fait disparaître totalement une couleur de l'écran, Eh bien, celle-ci ne réapparaît plus jamais, en fait. Donc, au début, il y a 6 couleurs, hein. Mais après, il peut très bien y en avoir plus que 5, 4, etc. En gros, il faut en faire disparaître une totalement. Et après, elle ne revient jamais. Sauf si elle était déjà préparée ici, en fait. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, apparemment, ce n'est pas des têtes, en fait, puisque... Je me demande si ce n'est pas plutôt des item frames. Ah oui, d'accord. Derrière, on a des blocs pleins. Et, si je regarde ce que c'est, là... On va plutôt essayer de voir cela dans les blocs de commande. Reset, ouais. Alors... Vous voyez... De toute façon, il y a bien un système... Ouais, il y a des armor stand aussi, forcément. Euh... Maintenant, c'est un grand classique, hein, en bloc de commande. Euh... Ouais, les... Les blocs qui se trouvent derrière, c'est surtout pour reconnaître les types de bulles, hein. C'est plus simple à manipuler au niveau bloc de commande. Plutôt que de le traiter sur des entités, en fait. Euh... Donc, on va pas... Donc, on va pas... On va pas épiloguer là-dessus. Bon, en tout cas, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Ouais, c'est pareil. Il y a... Il y a cette immense... Euh... Alors... Je ne sais pas trop ce qu'il fait, là. Il utilise des flèches, apparemment. Euh... Ah, oui, c'est pour avoir les positions exactes des... Ok. Ouais, pour avoir la... La... La structure en... En décalé, quoi. Enfin, en... En hexagonal. Ouais, ok. Enfin, je suppose que c'est cela. Ah, c'est aussi pour... Oui. Pour décrire le mouvement, lorsque l'on lance une... Voilà, pour qu'on puisse voir sa trajectoire... Avant qu'elle arrive à destination. C'est sûrement géré là-dedans. Après, je... Bon. Je ne... Je ne m'avancerai pas davantage. Bon, là, on a des filles cloques. Euh... Voilà, il y a plusieurs niveaux... Euh... Qui correspondent sûrement au nombre de couleurs, en fait. Encore présentes sur le plateau. Bon, il y a du scoreboard, il y a de tout. Euh... Ouais, c'est assez... Cela a l'air assez complexe, hein, finalement. Euh... Enfin, vraiment beaucoup de travail, à mon avis, hein. Mais du coup, on a toujours pas réussi à... On a toujours pas réussi à savoir exactement ce que c'est. Mais, euh... Ouais, c'est de l'armor stand, en fait, hein. Euh... Il doit y avoir moyen de poser des blocs. Après, je sais qu'on peut le faire avec des minecarts, aussi. Euh... On va pouvoir avoir des blocs placés, là, qui ne prennent pas la taille d'un bloc, hein. Euh... Mais, euh... Alors, ouais, par contre, si on s'approche trop, ils disparaissent. Ouais, c'est assez étrange. Enfin, bon, voilà, c'est à peu près tout, hein. Après, je vous laisse expérimenter tout cela par vous-même. Euh... Donc, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Comme je l'ai dit, vous aurez dans la description le... le planète Minecraft. Le lien planète Minecraft. Ouais, new shot, ici. Ouais, c'est quand on... On en tire une nouvelle, hein. Ouais, voilà. Le morph d'Aune Rose, hein. Enfin, ici, c'est lorsqu'une nouvelle rangée se forme. Euh... Puis on a une... Ouais, il y a tout le décalage qui doit se faire. C'est pareil, ça doit être quelque chose de très... Ouais, le fait de décaler toutes les rangées. Euh... Mais après, c'est l'avantage d'utiliser des entités. Parce qu'après, il suffit de les faire tomber, en gros, hein. De... D'un bloc. Pour tout décaler facilement, en fait. Euh... Après, je ne sais pas comment c'est fait, dans le détail. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a sur les panneaux, là ? Je n'ai pas... Ah oui, non. Les états de 1 à 6, en fait, c'est pas le nombre de couleurs restantes. Ouais, il y a New Game. Ok. En tout cas, cela a l'air propre. C'est commenté. Ce qui est une très bonne chose. C'est toujours mieux, hein. Pour les... Pour les cartes de ce type. Pour s'y retrouver après, hein. Pour modifier. Ou même pour nous, pour comprendre. Euh... Bref, donc... Voilà. On ne va pas un peu épiloguer là-dessus. Donc, bah... Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. uster已經 terminé. Alors, on va verser un gros peu... Sous-titrage ST' 501. Merci.